Bienvenue au programme Demandez à la Cour. Les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression. Il est actuellement signé par 121 États-partis. Son siège se trouve à Laé, aux Pays-Bas. À ce jour, 15 affaires sont ouvertes devant la Cour, dont 6 sont au stade du procès. Cette situation font l'objet d'enquêtes dans le cadre des situations au Kenya, en République centrafricaine, au Darfour, Soudan, en Ouganda, en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire et en Libye. Dans ce programme, la population de la République démocratique du Congo a demandé à la Cour. Je voudrais savoir si par exemple le procureur lui propose 25 ans de prison, il doit passer 7 ans dans la prison. Et s'il parvient à mourir avant le temps ? C'est mon mot. Avant qu'il a chier pour 16 années. Je tiens tout d'abord à souligner que ce sont les juges qui décident de la peine pour une personne condamnée et non pas le procureur. Pour fixer la peine, les juges tiendront compte des vues exprimées par l'accusation, la défense et, le cas échéant, les victimes. Selon les normes internationales d'un procès équitable, la peine doit être proportionnelle à la gravité du crime commis et à la situation du délinquant. Comme dans tout système judiciaire national, si une personne reconnue coupable décède avant d'avoir terminé sa peine, l'exécution de la peine prend tout simplement fin. Lorsque des crimes sont commis, les auteurs de ce crime doivent être poursuivis devant les juridictions impartielles et indépendantes. Les victimes de ce crime ont droit à ce que justice soit faite. La justice permet de répondre aux actes de violence et à la violation du droit. Les États sont les premiers responsables des poursuites judiciaires pour les crimes les plus graves comme pour les autres. Lorsqu'un État éprouve des difficultés à assurer une réponse judiciaire aux crimes les plus graves commis sur son territoire, la Cour peut intervenir pour le faire elle-même. Les personnes suspectées d'être les auteurs de ce crime sont amenées devant la justice en exécution d'un mandat d'arrêt ou, dans certains cas, peuvent se présenter volontairement devant la Cour sur la base d'une citation à comparaître. Au vu du procès de Thomas Lubanga à la CPI et la situation de Bosco Taganga et le gouvernement qui prend maintenant la paix à la place de la justice. Le gouvernement met la paix avant la justice. Et la situation, quand nous lisons, on entend des gens parler de Thomas Lubanga, même à Bounia ici. Vous ne voyez pas que la CPI a des problèmes très seriés pour organiser d'autres procès et pour arrêter. La Cour pénale internationale a besoin de la pleine et entière coopération des États pour accomplir son mandat. Sans cette coopération, pas une enquête, pas une arrestation, pas la protection d'un seul témoin n'est possible. À ce jour, 121 États ont adhéré au statut de la Cour. En faisant cela, ils ont clairement montré leur attachement aux valeurs de justice consacrées dans le statut. Il leur revient à présent d'être conséquents. Avec leur décision de devenir partie au statut de Rome, en offrant à la Cour toute la coopération dont elle a besoin. L'exemple cité de M. Bachir le montre bien. Sans la coopération des États, rien n'est possible. Le Soudan n'est pas parti au statut de Rome. L'obligation de coopérer avec la Cour résulte, en ce qui concerne, de la résolution du Conseil de sécurité renvoyant la situation au Darfour, devant la CPI. En refuissant la coopération avec la Cour, c'est donc l'autorité du Conseil de sécurité et à travers lui la communauté internationale tout entière que le Soudan défie.